La deuxième partie est donc consacrée aux institutions qui ont été qualifiées par l'avant-projet de constitution de la République. Ces institutions de la République, par exemple, sont les trois autres. Premièrement, les institutions gouvernantes. Deuxièmement, les institutions juridictionnelles, qui n'est pas écrit judiciaire. Troisièmement, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Pour ce qui concerne le premier aspect, c'est rapportant en l'occurrence aux institutions gouvernantes. Nous avons le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Pour ce qui se rapporte aux institutions juridictionnelles, nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes, la Cour spéciale des justices, le Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, pour ce qui se rapporte aux institutions d'appui à la gouvernance démocratique, nous avons la Commission nationale pour le développement, dont le président de la société et de l'État. La Commission nationale de l'éducation civique des droits de l'homme, l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Concernant le pouvoir exécutif, n'est-ce pas dans lequel sont classées les institutions, le président de la République. Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à le tour pour un mandat de cinq ans renouvelables, une fois, ce qui est finalement une constante. Nul ne peut exercer plus de deux mandats de président de la République de sa vie. Le candidat à l'élection présidentielle doit ouvrir un ensemble de conditions substantielles. Conditions d'invigibilité aux fonctions de président de la République, il convient d'abord d'être guinéen d'origine, ne dépareront pas un ou moins guinéen d'origine. À part sa résidence principale à la République de la Guinée, jure de cette loi civile et politique, Être certifié en bonne santé physique et mentale par un collègue multidisciplinaire des médecins assermentés inchédiés par la tour constitutionnelle, Être âgé de 37 ans au moins et de 80 ans au plus, Être présenté soit par un parti politique en compromisant avec la constitution des lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage. J'aimerais une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Quelques principes, la démarche est exemplaire, c'est de l'honneur de Jostiv, régissent les candidats dans la conduite des campagnes électorales. D'abord, premièrement, le principe d'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens de communication et d'information publique pendant la campagne. L'obligation des candidats à l'élection présidentielle de participer au débat obligatoire, donc, rapport télévisé organisé au premier et au deuxième tour par la condition des régulations de la communication et des lois du GEN. Le terme obligatoire de qualification n'est pas un larsus, si le président en ce moment de contrôle, c'est juste que je n'irai pas, donc c'est dans le rapport. Donc c'est bien un débat obligatoire. Deuxièmement, nous avons des exigences préalables que nous avons faillies de manière exemplative du président de la République élu. Premier aspect, c'est l'incompatibilité aux fonctions du président de la République élu de la détention d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne et l'obligation de renoncement d'un délai réquis. Il ne s'agit pas d'un droit de droit, ce n'est pas une condition d'éligibilité, mais d'incompatibilité. La prestation de seulement du président de la République, devant Dieu et devant le peuple déguiné, l'obligation du président de la République est déposée à la Cour constitutionnelle de la déclaration utilisée sur l'heure de ses biens au début et à la fin du mandat.